Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'emploi agricole pour enrayer le phénomène des migrations. Une solution avancée par l'ONU qui devrait se concrétiser par l'ouverture de centres offresant la promotion d'emplois agricoles auprès des jeunes. 13 villes communes du district d'Abidjan étaient en joie à l'occasion de la 5e édition du festival Très Changeois qui s'est achevé le 25 août. Concours culinaire, sport mais aussi musique à profusion, tous les éléments étaient réunis pour promouvoir la cohésion sociale. Et les écureuils cadets du Bénin se préparent pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 de 2019. Ils ont reçu ce dimanche en match amical leurs homologues de l'académie Oasis du Nigeria. Confrontation au bout de laquelle ils se sont imposés sur un score de 3 buts à 2. Mais avant de développer ces titres, 24 mars 2019, c'est la date qui a été arrêtée pour la tenue du référendum pour l'adoption de la réforme constitutionnelle au Burkina Faso. Les Burkinabés sont appelés aux urnes pour décider si à l'avenir un président aura le droit ou non de faire plus de 10 ans au pouvoir, mais aussi de l'entrée des droits sociaux des populations dans la Constitution. Pour mener à bien cette échéance électorale, une opération de révision du fichier électoral sera menée en prélude, de manière à prendre en compte les Burkinabés en âge de voter, mais dont les noms ne figurent pas sur le fichier électoral. L'emploi agricole pourrait-il être une une, si ce n'est la solution au phénomène de migration des jeunes en Afrique ? Pour l'ONU, cette hypothèse est à exploiter. Ainsi, pour susciter l'intérêt des jeunes, de nombreux défis sont à relever. Défis qui pourraient être mis de côté grâce à l'ouverture de centres de promotion du travail agricole auprès des jeunes. Les détails avec Corinne Camseu. Créer plusieurs centres d'assistance pour les jeunes qui mettent sur pied des projets agricoles, c'est l'une des conclusions phares de la Conférence sur l'emploi des jeunes dans l'agriculture, qui s'est tenue les 20 et 21 août à Kigali. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'intensification de l'activité agricole en Afrique permettrait de réduire le taux d'immigration clandestine. Près de 75% des personnes qui prennent la route sont des jeunes. Une aventure qui se révèle souvent dramatique. Seulement en 2017, 3 116 migrants africains ont disparu en tentant de traverser la Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Il faut proposer aux jeunes africains l'intégration complète des opportunités qu'il y a du champ à la transformation jusque dans la commercialisation des produits agricoles. Je pense qu'en mettant des éléments de compétitivité les uns après les autres, qu'on peut réellement créer une véritable industrie agricole derrière et être en mesure d'attirer des jeunes et des jeunes les plus intelligents. Le développement de l'activité agricole suppose cependant l'accès aux terres, un obstacle majeur qui rebute de nombreux jeunes porteurs de projets. Il faut pousser les jeunes gens à se constituer en coopérative pour être en mesure d'accéder à des terres qui ne doivent pas nécessairement être des terres qui appartiennent à des individus, qui peuvent être des terres en location. Et je pense que si les gens s'organisent en coopérative, ils ont la masse nécessaire, ils ont donc la capacité d'accéder à des équipements et à la modernisation. Près de 60% des terres arables non exploitées se trouvent en Afrique. En outre, en tenant compte de toutes les opportunités qu'offre la chaîne de production agroalimentaire, le secteur agricole permettrait de lutter durablement contre le chômage en Afrique. Le chômage, une raison souvent évoquée par les jeunes pour justifier le projet des migrations. Les perspectives économiques à court terme sont bonnes en République démocratique du Congo. Elles présagent d'une stabilité macroéconomique, une stabilité qui dépend des prix intérieurs et des dépenses relatives au processus électoral. À la fin du mois de juillet 2018, les opérations financières du pays étaient en déficit de 63,6 milliards de francs congolais. Les précisions avec notre Corée, son nom est Jacques Mboka. 63,6 milliards de francs congolais, c'est les déficits enregistrés à la clôture de l'exécution des opérations financières de l'État en juillet en République démocratique du Congo. Quant aux réserves en dévises, elles ont connu un déficit de 44,4 millions de dollars. Une situation qui s'explique par la hausse des dépenses, notamment celle relative au processus électoral. Sur le plan des réserves internationales, nous sommes aujourd'hui à plus ou moins 1,130 milliards, donc plus ou moins moins. Mais il faut faire un effort pour atteindre trois mois pour être dans le programme de coopération monétaire en Afrique. En ce qui concerne les marchés d'échange, l'on note une stabilité du franc congolais. Malgré des légères fluctuations de la monnaie nationale, le franc congolais ne s'est pas beaucoup détérioré face au dollar américain, comme le précise la Banque centrale du Congo. Je l'ai dit, le taux d'inflation est à 8,7 à l'analyser. En cumul, nous sommes à moins de 7%, donc 5,4. Depuis le début de l'année, la monnaie ne s'est pas dépréciée de plus de 2%, parce qu'au parallèle, nous sommes à 1,96. A l'officiel, c'est 2,15, donc nous sommes autour de 2%. Les perspectives économiques à court terme présagent une stabilité macroéconomique. Toutefois, cette stabilité dépendrait de la situation économique et financière intérieure, ainsi que du comportement du trésor en ce qui concerne les dépenses relatives au processus électoral. Dans l'actualité également, pouvoir accéder au café kenyan sont passés par le biais des intermédiaires. C'est le but de la délégation américaine récemment dépêchée au Kenya. Une visite où les producteurs kenyans se sont vus offrir la possibilité d'exporter directement leur production vers les Etats-Unis. Une possibilité qui, dans le même temps, est accompagnée par une offre au fermé kenyan. Ils pourront en effet suivre l'évolution du prix du café sur le marché grâce à une application en ligne. Une opportunité qui, si elle est saisie par les producteurs kenyans, leur permettrait, selon les autorités américaines, d'améliorer leur revenu. Clap de fin pour la cinquième édition du festival Trèche en juin en Côte d'Ivoire. Du 24 au 25 août, la commune d'Abidjan a vécu au rythme de la musique, de concours culinaire et autres représentations sportives à l'initiative de la fondation J'adore Trècheville. Tous les ingrédients étaient réunis pour promouvoir la cohésion sociale dans cette commune où 52% de la population vient de l'étranger. Notre correspondant Olivier Conant nous en dit plus. De la musique à profusion, c'est le programme habituel de Trèche en joie, le traditionnel conseil des vacances organisé par la fondation J'adore Trècheville. Pour cette cinquième édition, les organisateurs y ont ajouté un concours culinaire. Objectif, renforcer la cohésion des Trèchevillois dans tous les domaines. Le thème de cette cinquième édition de Trèche en joie, c'est tous unis pour la paix. Nous voulons inculquer cette notion de paix à toute la jeunesse, à toute la population pour qu'ensemble, nous soyons toujours soudés. Vous savez, Trècheville, c'est la commune Zassa, la commune qui engorge toutes les couches sociales, la commune qui engorge toutes les ethnies, la commune qui engorge toutes les communautés étrangères. Je voudrais par votre canal les féliciter, les remercier et leur dire que nous nous réjouissons de voir qu'en plus de nos activités, eux aussi multiplient les manifestations pour permettre à notre Trèche-Villois et notre Trèche-Villois d'être en joie. Deux jours de conseil, les 24 et 25 août, ont permis aux spectateurs de vibrer au son de la musique d'une trentaine d'artistes, parmi lesquels une icône de la musique ivoirienne, Baïs Pinto, 45 ans de carrière. J'avais beaucoup d'émotions que je fais cette scène de Trècheville, c'est chez moi, et la commune de Trècheville mérite d'avoir des chanteurs de mon tempérament et de mon feeling pour faire le spectacle ici. Et c'est vraiment avec plaisir que je suis venu faire ce show-là. La promotion de la paix est au cœur de la célébration de Trèche en joie 2018. Pour les Trèche-Villois, la musique est au service de la cohésion de leur commune qui compte en 52% de communautés originelles d'Afrique de l'Ouest. Un mot de sport à présent avec le Bénin, où la sélection nationale des moins de 17 ans se prépare activement au tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui aura lieu en 2019. Les écureuils cadets ont reçu leurs homologues de l'Académie Oasis du Nigeria. Un match amical où ils se sont imposés sur un score de 3 buts à 2. Reportage de notre correspondant Lefty Unou commenté par Ange Nomenio. Les écureuils cadets afflutent leurs armes en vue de participer au tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Tanzanie 2019. En prélude à ce challenge qui aura lieu du 2 au 15 septembre 2018 à Niamey, l'équipe cadet du Bénin a affronté l'Académie Oasis du Nigeria au stade René-Pleven d'Akbakba à Kotonou ce dimanche 26 août 2018. Au cours de ce match amical, les écureuils cadets ont été menés sur un score de 2 buts à 1 en première partie. De retour des vestiaires, les U17 béninois ont égalisé à la 86e minute de jeu et se sont imposés 3 buts à 2 à la 92e minute. Nous nous restons vraiment sereins par rapport au travail que nous sommes en train d'effectuer. Vous convenez avec nous que nous n'avons pas un championnat. Nous avons sélectionné les jeunes talents un peu partout. On a commencé un travail. C'est avec le temps que ça va prendre. Les écureuils cadets ont entamé les préparatifs grâce à l'appui technique et financier du comité exécutif de la Fédération béninoise de football dirigé par l'ancien président Anjorin Moucharafou. L'élection du nouveau président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus suscite un regain d'espoir. Il faut le reconnaître. Il y a eu beaucoup d'avancées dans ce que l'autre comité a laissé. Il va falloir continuer sur cette lancée et améliorer surtout pour le compte de la jeunesse. C'est ce qui est important. Il faut penser à la jeunesse et que le football, que le ballon roule à tout moment. Le Bénin évoluera dans la poule B en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Burkina Faso. A noter que le vainqueur de ce tournoi qualificatif représentera la zone UFOA-B pour la Cannes U17 Tanzanie 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.